bonjour on s'intéresse dans cette vidéo à l'étude d'un circuit RLC c'est notre résistance notre bobine et notre capacité variable on a la bobine la valeur fixée à 11 mh avec une résistance interne de 3,5 ohm la capacité et la valeur de la résistance sont modifiables le circuit est relié à un générateur de tension ici c'est alternatif on commence par une tension alternative voici la borne positif est reliée avec la résistance de la résistance on sort vers la bobine de la bobine on sort vers le condensateur et du condensateur vers la masse le l'ordre qu'il faut utiliser c'est l'ordre qui donne la composante dont on veut visualiser la tension en dernier ici on veut visualiser uc en dernier uc sur le scéliscope c'est pourquoi on a mis le condensateur en dernier si on inverse l'ordre par exemple de la bobine avec le condensateur lorsqu'on veut prélever la tension du condensateur on aura un problème de masse puis pour le scéliscope on affiche deux tensions la première tension cette tension là c'est la tension d'entrée c'est la tension qu'on voit ici on voit c'est la tension qu'on regarde ici l'amplitude on des on règle l'amplitude sur l'amplitude plus faible 2 volts les valeurs affichées ici sont les valeurs crête à crête c'est à dire à partir de du point bas au point où ici la première étape c'est de régler le zéro avec la ligne de zéro vers le zéro ici c'est la deuxième et puis on passe vers le tc dans le 2 bon puis c'est la tension d'entrée qu'on a affiché dans ch1 sur ch1 on affiche le attention uc sur ch2 c'est le ch2 c'est la tension aux bornes du condensateur la tension de bande entre les bornes du condensateur c'est entre ces deux bornes là la première vers la borne rouge et la borne noire cette borne noire est reliée à celle là qui est reliée à la masse du générateur et la masse du générateur elle est reliée à l'autre borne du condensateur c'est l'intérêt de mettre le condensateur en dernier sur l'océluscope on voit deux tensions ce qui montre que ce circuit là c'est un circuit linéaire un circuit linéaire par définition c'est un circuit mathématiquement par est définie par son équation différenciée linéaire c'est à dire que c'est une combinaison des différentes 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 dérivées d'une tension en fonction du temps fois des coefficients constantes alors pratiquement pour vérifier que c'est qu'un circuit est linéaire on l'attaque par une tension sinusoidale si la sortie sinusoidale alors le circuit est linéaire on peut démontrer l'équation différentielle de mouvement c'est une de deux tensions vérifiées par la tension ici c'est une équation différentielle de deuxième ordre de coup par coefficient à des coefficients constantes ce qui montre mathématiquement que ce dit que c'est linéaire ici si on a si on trouve un circuit en mouvement comme ceci il faut juste régler trois choses la première c'est dans le menu trigger qu'on a ici dans ce menu trigger on a la première chose c'est la source c'est la source de synchronisation il faut régler la source de synchronisation sur la tension la plus stable les autres deux tensions sont stables ch1 et ch2 donc si on règle là si on change la source en ch1 ou en ch2 on aura la même chose on aura une tension qui est bien réglée la deuxième chose c'est dans ce menu là c'est le coupling il faut le régler sur dc ou ac ici si on passe en lfr ou en hfr ou en tv on aura une tension qui n'est pas stable dans le cadre de programme on travaille jusqu'à juste avec ac ou tc la troisième chose c'est le level le bouton level qu'on a ici si on règle c2 la source et le coupling et on n'a pas le la stabilisation on remarque pas la stabilisation de la de la tension on joue sur ce bouton level jusqu'à la stabilisation de la tension dans le scèlescope il faut mettre il faut ne pas activer ch moins ch2 car il inverse la tension et il faut choisir pour afficher les deux tensions il faut afficher choisir alt ou chop alt et chop sont deux méthodes d'affichage de deux tensions en ch1 et ch2 alt c'est la somme et xy c'est l'une en fonction de l'autre les deux ont la même fréquence donc on aura dans cette danse h1 a cosinus oméga t et si p cosinus oméga t donc on aura le une droite bien sûr si on utilise la si on utilise le circuit on remarque qu'on peut qu'on a un défasage entre u c et e et la tension de générateur ce défasage là peut être mis en évidence on peut mettre en évidence ce défasage là en jouant sur le le capacité on aura au lieu d'un au lieu d'un d'une droite ou d'un segment on aura un une ellipse qui permet par la méthode police ajout de mesurer le défasage entre les deux tensions on peut aussi voir les les modes ou les régimes les régimes pour voir regarder les régimes on passe en en carré si on passe en en tension carré on aura ici on modifie le var pour changer là on modifie le var pour avoir juste une période on remarque ici qu'on a que si on change la résistance par exemple si on choisit une valeur faible de la résistance par exemple ils sont 100 ans on a choisi ici 100 ans 0 0 1 0 0 0 0 0 c'est 100 ans une résistance faible on aura un régime pseudo périodique un régime pseudo périodique en charge un régime pseudo périodique en décharge si on augmente la résistance progressivement on a augmenté dans le calibre de 100 si on augmente la résistance on aura disparition des oscillations et finalement on aura un régime critique ici c'est le régime critique c'est un décharge très vite ou une charge très vite si on augmente le si on augmente la résistance trop et si on a joué augmenté le résistance par 10 kg on aura ici le régime apériodique donc la charge se fait de manière ou la décharge se fait de manière un peu lente comparant un régime critique on diminue la résistance pour avoir un régime pseudo périodique on peut éliminer le ch2 on va avoir juste le ch1 et on peut mesurer la pseudo périodique en utilisant les curseurs qu'on a ici en utilisant les curseurs qu'on a ici on clique sur curseur on clique sur curseur on a les curseur ici on a les curseur on a des curseur ici horizontales on joue avec ce bouton là jusqu'à avoir le la première référence et on joue sur la deuxième pour avoir la deuxième et ici on aura la pseudo période c'est la différence entre ces deux là on remarque ici un 2 c'est à dire que l'échelle ou le calibre utilisé c'est le calibre de ch2 mais ici on est dans la base temporelle on affiche juste le ch2 ici c'est pourquoi on a juste le 2 si on affiche les deux si on clique sur ch1 ou ch2 on va avoir un changement de ces deux là mais la base temporelle ne s'affecte pas par les ne dépend pas de ch1 et ch2 c'est la même base temporelle qu'on régler ici et donc on aura la même durée si on choisit ch1 ou ch2 le problème se pose lorsqu'on mesure une tension si on veut mesurer une tension on clique sur on clique sur le curseur le bouton curseur jusqu'à avoir ces curseurs là on joue avec ces curseurs jusqu'à avoir l'amplitude maximale de deuxième oscillation oscillation et ici on a l'amplitude maximale c'est de nous permet de mesurer le décrément logarithmique le décrément logarithmique et si on change et on a ici 4,8 si on change en ch2 en aura 9 car la distance ici c'est et il est mesuré en centimètre entre les deux curseurs et il est multiplié par le calibre et le calibre c'est différent si on change le calibre le calibre de ch1 on doit avoir la même chose on a le même calibre maintenant sur 2 on a 900 et sur 2 on a sur le 1 on a aussi le 5 car la distance est multiplié par le calibre si on peut aussi en utilisant ce menu là effectuer des mesures qui sont automatiques en utilisant ce bouton là il permet de mesurer VPP valeur pick-à-pick RMS de 1 ou 2 pick-à-pick c'est pour le CH1 et lorsqu'on veut mesurer une tension ou une période par les mesures automatiques il faut que la tension soit dans l'écran si on diminue le calibre de CH1 jusqu'à avoir l'entrée la tension CH1 on aura une valeur de la tension qu'on a ici pique à pique bien sûr on peut effectuer d'autres mesures la fréquence la période la fréquence ici c'est à peu près 1 kHz le période c'est 1 milliseconde donc on peut aussi mesurer plusieurs plusieurs autres grandeurs l'amplitude etc la phase entre deux tensions etc pour éliminer tout on clique sur off et puis on clique sur le bouton auto pour afficher les deux tensions on passe sur alt et on a les deux tensions qu'on a ici pour mesurer on peut mesurer la résistance critique on a la valeur de C de L et de C C ici c'est 10 nanons c'est 10 nanons 10 nanons si on a une résistance de 100 200 kg non 10 nanons si on applique la si on change la résistance si on change la résistance jusqu'à avoir un régime critique c'est ce régime là c'est un peu près de 2 kg c'est à peu près 2 kg c'est 1 kg c'est 1 kg c'est 1 kg c'est 1 kg c'est 2 kg c'est à peu près 2 kg 2 kg plus cette résistance là plus 3,50 ce qui est négligeable 2 kg c'est la résistance critique de ce circuit là la résistance critique est donnée par un facteur de qualité Q égale à 1,5 1,5 et Q c'est 1 sur R racine de L sur C donc on va avoir le R critique c'est 2 fois racine de L sur C de L sur C on a L c à peu près 10 moins 3 et ici on a on a on a 10 10 moins 8 10 moins 3 sur 10 moins 8 c'est 10 moins 7 c'est 10 à puissance 6 c'est 10 à puissance 6 c'est 10 à puissance 6 le racine de 10 à puissance 6 le racine de L sur C c'est 10 à puissance 3 fois le 2 c'est à peu près 2 kg on vérifie bien que c'est on vérifie bien la relation qu'on a de Q égale à 1 d c'est tout pour cette vidéo là sur un circuit RLC on a vu le comportement du circuit en carré lorsqu'on utilise une tension carré lorsqu'on utilise une tension continue on a le charge de condensateur le charge de condensateur lorsqu'on utilise une tension sinusoidale on aura la tension sinusoidale ici on a pas de déphasage à peu près on n'a pas de déphasage entre les deux car on est en régime critique si on change la résistance si on change la résistance on aura un déphasage entre les deux le déphasage correspond bien à des valeurs de L et C on peut le mesurer et vérifier les relations qu'on a dans la partie théorique dans la partie théorique c'est tout sur le montage RLC on peut l'analyser en mode en utilisant une tension sinusoidale une tension carré etc on peut aussi l'utiliser comme exemple pour se familiariser plus avec les oscilloscopes et les générateurs et c'est tout on se revoit dans une autre vidéo pour avoir une idée sur d'autres composantes et d'autres montages de l'électronique de l'électronique de l'électronique et d'autres montages de l'électronique